Nouveaux affrontements à Jenin. Une garde frontière a été tuée et trois autres ont été blessés par l'explosion d'une bombe placée au bord d'une route. Les forces israéliennes étaient entrées à Jenin pour une opération antiterroriste lorsque l'engin explosif a frappé le véhicule de la police des frontières. Quelques heures après les affrontements, le décès de la sergente Shai Garmai a été prononcé. Les autres soldats ont été évacués vers le centre médical Rambam, deux dans un état modéré et le troisième blessé légèrement. Lors de l'opération, des hélicoptères ont ciblé des terroristes au sol. Une frappe aérienne a aussi visé une cellule terroriste qui mettait en danger les soldats. Selon le ministère palestinien de la santé, six palestiniens ont été tués dans cette frappe. Lorsque les soldats sont entrés à Jenin, des terroristes palestiniens ont aussi ouvert le feu et ont lancé des engins explosifs. Depuis le début de la guerre contre le Hamas, les tensions n'ont pas faibli en Cisjordanie. Les soldats ont mené plusieurs opérations à Jenin avec des frappes aériennes et ont ciblé des terroristes dans la ville. Dans le même temps, à Kalkilia et à Naplouz, les forces de Tsaal ont mené plusieurs raids. Et là-bas, des affrontements armés ont éclaté entre terroristes palestiniens et soldats israéliens.